Donc, bonjour et bienvenue à tous. Donc, pour ce webinaire sur la nouvelle utilisation de la classe virtuelle en classe. Donc, je suis Marie Percio, je suis chef de projet à Réseau Canopée et médiatrice numérique à l'atelier 92. Oui, bonjour, je suis Julien Busson, je suis à la fois professeur de technologie au Collège Henri-Sélier de Surenne, dans l'Insel, et aussi médiateur numérique à l'atelier Canopée 92. Et j'ai effectué des classes hybrides synchrones les trois dernières semaines dans mon établissement, avec des élèves de 6e et de 3e. Donc, dans une première partie, on va évoquer les notions de travail collaboratif et les classes hybrides synchrones. Dans une deuxième partie, on verra plusieurs exemples de ces classes hybrides, comment cela fonctionne, et avec un petit focus sur l'évaluation et la formation des élèves. Ensuite, il y aura une partie sur qu'est-ce que le RGPD et comment lutter contre le cyberharcèlement pendant la classe virtuelle. Donc, ça, c'est pour le déroulé du webinaire. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Julien. Donc, voilà. Alors, si on peut contextualiser ce webinaire, on va parler de classe hybride synchrone. Donc, la classe hybride synchrone, c'est une classe qui va permettre de faire un cours en même temps à des élèves qui sont dans la salle de cours et en même temps aussi hors de la salle de cours. Alors, il y a d'autres termes aussi qu'on va expliquer. Le terme synchrone, synchrone, c'est en même temps. Et asynchrone, c'est l'enseignement de classe inversée, par exemple. D'accord ? Et après, la spécificité de cette classe, ce sont les interactions. Les interactions de la classe hybride, ce seront des interactions qui sont un petit peu différentes de la classe en présentiel. Parce que les interactions de classe en présentiel, c'est les documents papiers, les questions, les réponses, une vision immédiate des élèves, etc. Là, on va passer déjà en distanciel à d'autres interactions. On va les expliquer. Il y a l'interaction visuelle, textuelle, sonore et éléments partagés. Et les outils mis à disposition pour faire ces classes hybrides synchrones, en matériel en présentiel, il va falloir du TNI, un micro, un smartphone, une tablette, une visionneuse. Et en fonction de votre équipement, on verra comment on peut réussir à faire une classe hybride synchrone même avec le matériel. En distanciel, on va utiliser les plateformes de classe virtuelle qu'on a eu l'habitude d'utiliser pendant le confinement. Il y en a trois. Alors, j'en ai mis une notamment, c'est la classe du CNEL. C'est la classe qui a été plus utilisée. Il faut savoir qu'elle va s'arrêter normalement le 4 juillet. Donc, en septembre, on ne sait pas si la classe virtuelle du CNEL va reprendre. Et après, il y a des classes, il y a des plateformes de visioconférence libre comme Jitsi ou BigBlue, des choses qui sont très utilisées dans les lycées par exemple. Et en distanciel, on va utiliser des outils gérés par le réseau canopée comme la cousinière, comme Étincelle, mais aussi d'autres éléments comme les PDF modifiables par exemple. Alors, pareil, on va parler d'un outil multimodal et synchrone pour les échanges télécollaboratifs. Là, je ne vais pas passer plus de temps que ça. Ici, dans le document que vous allez recevoir, il y a le lien sur des articles qui ont déjà été faits. C'est des choses qui sont très utilisées dans les lycées par exemple. Et en distanciel, on va utiliser des outils gérés et donnés par le réseau canopée comme la cousinière, comme Étincelle, mais aussi d'autres éléments comme les PDF modifiables par exemple. On va mettre en place la technique parce que c'est quand même un départ obligatoire. Si on n'a pas du tout de matériel numérique, ça va être compliqué. Mais avec peu de choses, on peut faire des choses très intéressantes. Préparation du contenu. Ça, je ne vais pas vous expliquer comment préparer un contenu pédagogique. Après, il y a une préparation des documents pédagogiques en présentiel et en distanciel. C'est-à-dire que là, il va falloir commencer à penser à qu'est-ce que je vais montrer aux élèves en présentiel, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer aux élèves en distanciel. Donc, généralement, si nos cours sont tous numériques, ce n'est pas compliqué. Par exemple, quand on fait des documents papiers, là, les documents papiers ne sera que pour les présentiels. Pour les distanciels, ce sera un élément partagé. On va aussi parler de sécurisation de la classe hybride synchrone. Tout dernièrement, la plateforme de visioconférence du CNED a donné une solution pour le lien sécurisé. Parce que si on a géré en plus le problème de gestion de classe en présentiel, si en plus il commence à avoir du cyberharcèlement en distanciel, on ne s'en sortira jamais. Donc, c'est très important de sécuriser la partie distanciel. Après, la communication des horaires de classe distanciel. C'est important pour que les élèves qui sont en distanciel puissent avoir le lien pour s'authentifier à la classe en même temps que les élèves qui sont en présentiel. Après, il y a le lancement de la classe hybride synchrone avec l'accueil des personnes en distanciel. L'animation de la classe hybride synchrone, il y a quelques modifications. Il faut se rendre compte qu'on n'a pas que des élèves en présentiel, mais aussi en distanciel. Il va falloir animer. Donc, le rôle du prof, il va un petit peu... Ce ne sera plus le prof qui fait son cours magistral, si j'ose dire. Il va falloir faire un petit peu l'animateur, le médiateur. Ensuite, il faut penser aussi à la collecte des travaux des élèves en présentiel et en distanciel. Je vais vous donner des outils qui vous permettent de faire ce genre de choses. Et là, on est vraiment, pour le coup, dans l'innovation. Et ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas beaucoup avant. Et c'est par le fait de cette période un petit peu spécifique qu'on a été poussé à mettre ça en place. Et pour le coup, ça marche plutôt pas mal. Après, il y a l'évaluation des travaux des élèves. Et enfin, la clôture de la classe hybride synchrone. Donc là, en une dizaine d'étapes, vous avez un petit peu tout le cheminement pour mettre en place cette fameuse classe hybride. Alors, quels sont les besoins ? Permettre la continuité pédagogique en période de confinement, de faire suivre les cours en direct pour les élèves en distanciel. Et là, on est vraiment dans cette configuration-là. Là, j'ai fait des statistiques de toutes mes classes hybrides. Ça fait trois semaines que j'y suis. J'ai pu noter qu'il y a des éléments qui remontent. Comme ça marche très, très bien pour les 6e et 5e, j'ai 30 % d'élèves en plus pour chaque classe que je n'aurais pas eu devant moi qui sont en classe distanciel. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à avoir des présents en présentiel, des absents en présentiel, mais des présents en distanciel. Je l'explique, mais voilà. Ça fait un petit peu ça. Ça fait l'appel, c'est quatre colonnes maintenant. Et après, si on veut être tout à fait transparent, pour les classes de 3e, ce n'est pas la même chose. C'est plus compliqué. Mais des fois, il y a des choses qui se passent. Ici, cette photo-là, en fait, j'ai trois élèves en présentiel et j'en ai 9 en distanciel. C'est-à-dire que j'ai plus d'élèves en distanciel qu'en présentiel. Donc, c'est un outil assez puissant. Alors, on peut inviter des intervenants en distanciel. Ça, pour les professeurs du premier degré, par exemple, quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Produire des cours archivables. Ça, pour le coup, voilà. Si, pour les élèves absents, ils auront un cours entier avec tous les éléments qu'on a partagés, avec toutes les interactions. Donc, ça, ce sera vraiment... On ne peut pas faire mieux en cours archivables et en cours de ressources pour des élèves qui étaient absents. Et on peut permettre des activités compliquées à organiser en présentiel. Je pense notamment au niveau d'élèves qui sont en stage, qui ne sont pas présents dans le lycée, parce que... Et aussi, peut-être pour des opérations qui demandent des problèmes de sécurité, par exemple. Alors, les freins possibles, c'est la mise en place technique et l'équipement des établissements, la discipline des élèves en présentiel et en distanciel, et les questions de droit et de RGPD. C'est un dernier drap total. Alors, première partie, une notion de pédagogie collaborative et de classe hybride synchrone. Alors là, c'est un retour rapide. La pédagogie collaborative, le but du jeu, c'est de permettre les interactions entre les élèves qui sont dans la classe et en distanciel hors la classe. Ça, la pédagogie collaborative, ça s'appuie sur l'intelligence collective, c'est-à-dire sur l'échange entre différents collaborateurs, ainsi que sur la mutualisation de leurs compétences et leurs connaissances pour réaliser un objectif commun. Là, je vous mets ici un lien sur une conférence qui a été faite par un spécialiste de la pédagogie collaborative. qui est tout à fait intéressante et aussi quelques liens sur toutes les compétences qu'on travaille en pédagogie collaborative. Ici aussi, vous aurez des ressources supplémentaires que vous avez sur la présentation. Alors, la classe hybride synchrone, la mise en place technique. Là, on va commencer par une mise en place technique. Ici, à gauche, vous pouvez voir ici l'ETNI, les enceintes, l'ordinateur fond de salle, les documents pour les élèves en présentiel, les élèves en distanciel. Et ici, pour les professeurs de technologie comme moi ou de physique qui ont besoin de faire des démonstrations, et bien, il y a un petit système qui peut se mettre en place avec un outil qui s'appelle Irion Webcam qui peut permettre de faire office de liseuse. Et ça, c'est super intéressant. Ici, là, vous le voyez ici. Vous voyez le système que j'ai mis en place. Vous voyez à droite la tablette sur pied qui filme une maquette et la maquette est retransmise sur la classe virtuelle, sur la petite classe virtuelle. Alors, sur Tchap, il y a un salon classe virtue avec Nel où il y a pas mal d'informations qui sont intéressantes. Il y a les interactions sonores, ce qui va correspondre à la fonction micro de votre outil de classe virtuelle. Il y a les interactions visuelles qui vont correspondre à la fonction vidéo, les informations textuelles qui vont correspondre à la fonction chat, et les éléments partagés qui vont correspondre à la fonction élément partage d'écran. Alors, les utilisations pour la fonction micro en classe virtuelle synchrone, pour diffuser la parole du professeur, pour que les élèves en distanciel prennent la parole et qu'il y a un dialogue entre les élèves en présentiel et en distanciel. Après, il y a des problèmes. Il y a des effets de l'arsène, des échos, il y a des perturbations extérieures aussi qui peuvent faire qu'il y ait des problèmes. Donc, après, les bonnes pratiques, c'est plutôt couper le micro et plutôt qu'il y ait le silence dans la salle. Après, s'il y a des travaux comme ça qui arrive souvent dans les établissements, là, c'est très compliqué avec la fonction micro parce que les micros prennent pas mal le son qu'il y a autour. La fonction visuelle, l'interaction visuelle, moi, je l'utilise très rarement. Je ne filme jamais les élèves, sauf au début, à la fin, pour mettre un petit peu d'empathie dans le cours pour que les élèves en distanciel voient les élèves en présentiel et inversement. Donc, bon, voilà, ça lance un petit peu l'activité. Et puis, c'est plutôt pendant l'année après. Moi, j'évite de filmer les élèves parce qu'il y a des problèmes de droit à l'image. Et aussi, il y a une chute de la qualité de la classe virtuelle dès qu'on est en place des interactions visuelles. Écran de sensibilisation contre le harcèlement. Ça, c'est un rappel à la loi, un rappel aussi. Je vous montre un petit peu tout à l'heure, ma collègue vous montrera une publication à mettre en début de classe virtuelle et ça marche plutôt bien. La fonction de chat, c'est pour communiquer les consignes. Donc, après, il peut y avoir une mauvaise utilisation du chat par les élèves, du cyberharcèlement, comme j'avais parlé. Donc, ces fameux écrans de sensibilisation, il est important. Et puis, on peut affecter un élève modérateur du chat qui regarde, qui est plutôt à l'aise avec tous les outils numériques et qui dit, moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, en disant, là, monsieur, un tel a dit ça. Au début, c'était affiché au TNI, le chat est affiché au TNI. Il y a quand même des élèves, on peut en désigner un, et puis ils sont plutôt réactifs par rapport à ça. Après, on va couper le chat, c'est vraiment un problème. L'élément partagé, c'est pour mobiliser les élèves en distanciel, et puis pour un retour d'activité aussi. Alors, les problèmes rencontrés, c'est le son d'une vidéo qui ne passe pas quand on fait un partage d'écran, sur certains, ça arrive un petit peu, ou des mauvaises manipulations. Et après, il y a des bonnes pratiques, c'est l'effet démo pour les élèves en distanciel, et ça va les mobiliser. Alors, après, il y a aussi tout le plateau technique. Là, ici, j'ai mis tablette, smartphone, et on peut faire une interaction rien qu'avec un smartphone. Avec votre smartphone, avec vos écouteurs, vous pouvez faire une classe hybride synchrone. Bon, après, il n'y aura que l'interaction sonore qui sera possible. Avec un ordinateur fixe, et un micro sans fil, vous aurez aussi l'interaction sonore, textuelle et éléments partagés possibles. Et après, on peut aller avec de plus en plus de matériel, et bon, après, on peut rajouter le TNI et la webcam qui fait liseuse. Donc après, on peut, avec le dispositif ici, on peut arriver à faire les quatre interactions sans problème. Et le streaming en direct, ce sera que sonore et visuel. Avant de vous montrer l'exemple de classe, je vais vous montrer une vidéo qui fait quelques exemples concrets que j'ai tournés en cours. Ok, et puis Mélissa, tu l'as contactée, mais elle ne répond pas. D'accord, bon, on va voir, sinon tu seras toute seule pour l'instant avec ta camarade, avec Noémie qui est en présentiel. Donc vous ferez une personne en distanciel, une personne en... C'est une application sur le monde connecte. qui peut calculer à l'aide de... Ma commande vocale, vous pouvez lui demander de calculer... Alors, Sabrina, qu'est-ce que tu en penses de cette idée ? Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, donc tu veux utiliser l'analyse conversationnelle pour donner une commande, c'est ça, à ton téléphone pour qu'il puisse enregistrer ta vitesse. J'ai mis le plan que vous allez devoir vous refaire. Présentation personnelle, présentation du projet, argumentaire pour convaincre le jury. C'est ça que vous allez faire. Là, tout le monde s'est entraîné sur présentation personnelle, des activités. Maintenant, présentation du projet. Vous écrivez. Alors, vas-y, dis quelque chose, présente-toi Eva, s'il te plaît, dis bonjour, je m'appelle Eva, etc. Bonjour, je m'appelle Eva, je suis en 6e 1, au collège en 6e 2. Ok. Inès, à toi de faire ton test son, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis en 6e 1, j'ai mon temps, donc pour collège, j'aurai essayé. Je vais faire le partage de mon écran. Alors, voilà. C'est parti. On va attendre que le partage soit effectif. Voilà. Donc, il y a un stade, une piscine, et des arbres, pour apporter de la végétation. Voilà, vous avez quelques exemples qui peuvent se faire. Et puis là, je vais vous faire des... Alors, un exemple 1, c'est un duplex avec un animateur radio dans le Médialab. Et ça, j'ai fait, c'est le début d'une classe hybride synchrone, avec, qu'est-ce qu'il y a comme interaction dans cet exemple-là. Il y a une interaction sonore, juste une interaction sonore. Le plateau technique, il est assez simple, c'est un smartphone, c'était mon smartphone. Et puis là, j'avais utilisé WhatsApp à l'époque. par exemple, on me dit ce qu'il fallait surtout pas l'utiliser. Et le travail demandé pour les élèves, c'était une participation orale. Ici, un petit truc, quand vous voyez mon smartphone, là, j'ai créé un QR code avec le lien de ma classe virtuelle. Et puis comme ça, je peux charger le lien de ma classe virtuelle via un QR code. C'est plus facile que de taper sur le smartphone. Et ici, regardez l'équipement, ici, j'ai mon casque. alors j'ai pris une pochette plastique et j'ai mis mon smartphone dedans. Et comme ça, je peux parler. Et donc, les élèves qui sont en distanciel m'entendent. Si quelqu'un n'a pas de micro HF ou pas de micro Bluetooth, ça, ça marche très bien. Retour en classe. Ça, c'est les extraits que vous avez vus avant, mais on peut voir ici que les interactions principalement utilisées, elles étaient sonores et les éléments partagés. Le plateau technique, c'est un ordinateur fixe, micro sans fil, TNI, webcam. Enfin, le travail des élèves de mon niveau web, c'était l'enregistrement de podcasts audio avec les interactions sonores. C'est les élèves qui prennent le micro ou qui parlent. Exemple, le retour de travail en présentiel, c'était l'élève qui avait écrit son podcast et qui peut ici enregistrer grâce à une tablette que j'avais au collège. Et là, l'exemple d'une interaction d'éléments partagés, c'est le document papier que j'ai donné aux élèves et qui était partagé en distanciel via les éléments partagés de la classe virtuelle. Et là, on va arriver à quelque chose qui est vraiment très intéressant et là, pour le coup, innovateur, c'est qu'on va créer deux chemins qui sont synchrones, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on va prendre l'élève en distanciel comme s'il était, l'exigence de travail va être la même, qui sont en présentiel et en distanciel. Donc, les documents de travail papier en présentiel, on les connaît, ce schéma-là, on le connaît par cœur, il n'y a pas de souci. Et là, pour les élèves qui sont en distanciel, les documents, ce sera plutôt du numérique, voire exclusivement numérique, sauf si on filme avec la liseuse portable, si on filme le tableau, mais ça, pour le coup, c'est une trompée de filmer, ça marche. Preuve de travail en élève en distanciel, c'est quoi les preuves de travail ? C'est le partage d'écran de l'élève en distanciel qui va montrer son travail pendant l'heure de cours. Les questions se forment de sondage, petit à petit, on fait des sondages assez régulièrement, puis là, on voit si les élèves ne répondent pas. Si les élèves ne répondent pas, c'est qu'il est parti voir un coup. Il y a les prises de parole, il y a le chat. Donc là, il y a quand même pas mal l'outil pour vérifier que les élèves, il est là. Et après, il y a la récupération du travail en distanciel, ce qui est possible aussi grâce à des outils. Donc là, j'ai transformé les éléments dans la réalité. Le chemin du bas, celui-ci, c'est celui-là qui est intéressant de développer. Donc, les consignes de prof et donner le travail, partager un document pédagogique sur la classe virtuelle, on peut utiliser aussi des outils comme la cuisinière, canoprof, étincelle. Ça, c'est des outils qui permettent de diffuser des cours. Pour le coup, c'est des outils RGPD. Donc, on n'a pas trop de soucis par rapport à ça. Ensuite, les preuves de travaux, les preuves de travail. Ici, on peut voir une élève qui donne un argument pour convaincre le jury par texte. Et après, les preuves de travaux, etc. Et ensuite, pour évaluer le travail et le collecter en fin d'heure, les outils comme la cuisinière, il y a des modules de retour d'activité. Ça, c'est possible. Il y a aussi des PDF modifiables ou par mail. Mais, dans l'heure, on peut demander à un élève d'enregistrer un podcast, c'est-à-dire écrire un texte, l'enregistrer et qu'il soit à la fin de l'heure en la procession du professeur, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Ça peut être fait dans une même activité. Et après, les start-up à l'école, c'est une présentation du pitch. Avec ça, c'est avec les élèves de troisième. Donc, les interactions, elles sont multiples, sonores, visuelles, textuelles, éléments partagés. Il y a toutes les interactions nécessaires. Le plateau technique, pareil, c'est le plateau technique, l'ordinateur fixe, le micro sans fil, le TNI, la webcam. Et les travaux demandés, c'est une présentation d'un groupe d'élèves en présentiel distanciel, c'est-à-dire qu'il y a des élèves du même groupe qui sont présents et distants, d'une minute, c'est le pitch, start-up, devant un jury en distanciel avec une maquette et une présentation. Là, on a la totale, si je vous le dis. On va devoir un petit peu former et entraîner et évaluer les élèves. Donc, moi, la formation, par exemple, je fais une formation d'élèves présentiel-distanciel sur l'outil Géniali. Ces outils-là vont être utilisés par les élèves en distanciel mais aussi en présentiel chez eux, en formule asynchrone. Et puis, après, démonstration d'activité et enregistrement sur l'outil Cousine. C'est-à-dire que l'élève qui va se connecter sur le lien que je lui ai donné, il va pouvoir enregistrer en direct. Comme ça, je vais pouvoir le collecter. Et puis après, il y a des entraînements, après, les élèves aussi doivent s'entraîner. Et on y a là aussi, alors, vous avez le premier degré, plus ces petits, plus il faut qu'ils s'entraînent. Mais ça fait aussi partie de la pédagogie collaborative. Apprendre à interagir, à collaborer avec les autres, apprendre à utiliser les outils numériques. Ça, c'est des compétences qu'on doit valider de toute façon. Donc, bon, c'est pas du temps du tout perdu. Maintenant, je vais redonner la parole à ma collègue. Le RGPD est la lutte contre le cyberharcèlement. On va vous donner quelques informations. dans cette dernière partie, on va voir ce que l'on peut faire par rapport à cette utilisation du numérique qui peut faire un petit peu peur. On parle souvent du RGPD. Et qu'est-ce que c'est que le RGPD ? C'est le Règlement général sur la protection des données qui est entré en application en 2018. C'est une réglementation européenne qui s'adresse à toute structure privée ou publique qui effectue de la collecte ou du traitement de données. et ça, c'est quel que soit le secteur d'activité ou la taille de la structure. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement les bons réflexes à adopter en matière de RGPD. Mais vous pouvez consulter ce guide. Vous voyez le lien qui s'affiche qui est très complet. C'est sur le RGPD. C'est édité par Réseau Canopé et il se présente sous la forme de questions-réponses. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter le délégué à la protection des données qui est le DAZEN pour les établissements du premier degré et le chef d'établissement pour ceux du second degré. Donc, est considéré comme données à caractère personnel toute information permettant de faire le lien directement ou indirectement avec une personne physique. Donc, l'esprit du RGPD, c'est de limiter les données récoltées, de limiter leur temps de stockage et aussi l'utilisation de ces données. Donc, pour limiter la collecte de données personnelles, les données personnelles, c'est vraiment tout ce qui peut permettre de relier une identité. une adresse mail, un nom, un prénom, toutes ces choses-là. Et donc, pour limiter la collecte de ces données personnelles et éviter leur utilisation dans un but commercial, puisque c'est bien ça le problème, c'est la revente par des logiciels qui collectent tout ce qu'on peut donner comme données personnelles. Donc, pour limiter cette collecte, il faut privilégier l'utilisation de logiciels édités par l'éducation nationale ou bien des logiciels libres qui vont limiter, vraiment, récolter très peu de données personnelles. C'est-à-dire que souvent, on ne vous demande pas de créer un compte, on ne vous demande pas de vous connecter avec une adresse mail, etc. Quand vous utilisez des logiciels en classe, il faut en informer le directeur d'établissement ou le DAZEN, donc, pour les établissements des premiers degrés, en vérifiant aussi qu'est-ce qui va être collecté. Donc, ça, vous pouvez le voir normalement dans les conditions d'utilisation des applications ou, donc, ça, ça se voit sur directement le lien de téléchargement de l'application ou bien sur le site d'Internet. Et, donc, pour inscrire cette utilisation au registre d'activité de traitement, vous avez justement dans le guide dont j'ai parlé juste avant, un exemple de formulaire à remplir qu'on peut transmettre pour le registre d'activité. Donc, il faut vraiment, voilà, limiter la collecte des données au strict nécessaire, se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de l'adresse mail de mes élèves pour faire cette activité, est-ce que je peux faire autrement, voilà, utiliser, parfois, vous avez donc des QR codes qui permettent aux élèves de se connecter directement, ils n'ont pas besoin de créer un compte, etc., donc c'est ce genre de choses et il faut vraiment penser, si vous récoltez des données, à les supprimer, supprimer dès que, bah, leur usage n'est plus nécessaire et à pas les garder plus de un an. et si vous publiez des photos d'élèves, des vidéos ou les voix de vos élèves, vous devez, vous devez demander une autorisation, d'autorisation de droit à l'image et voilà, que vous devez demander aux parents pour les élèves mineurs. Donc, pour lutter contre le cyberharcèlement, il est important de rappeler aux élèves qu'ils ne sont pas invisibles sur Internet. Donc là, ça vaut, pour la glace virtuelle, mais ça vaudra aussi pour tout ce qu'ils feront sur Internet. Voilà, tout ce qu'ils font peut laisser des traces puisque, même s'il y a des choses qui s'effacent, on peut faire des copies d'écran, des captures, etc. Leur dire que ce n'est pas parce qu'ils ont un pseudo qu'ils sont complètement anonymes. Voilà, leur dire aussi que rien ne les dispense d'user de la politesse. Se dire bonjour lorsqu'ils se connectent, se dire au revoir, donc ne pas s'insulter, laisser aux autres la parole. Donc, dans l'utilisation de la classe virtuelle, voilà, il vous aurez sûrement à gérer, modérer le chat. Donc, vous pouvez faire appel à un autre élève ou bien peut-être à un collègue pour modérer cette utilisation pendant la classe. Donc, ça, c'est l'exemple d'écran que vous pouvez afficher au début d'utilisation de la classe virtuelle sur le cyberharcèlement. Il ne faut pas hésiter à consulter le site qui a été fait par l'éducation nationale « Non au harcèlement » qui permet de trouver des ressources en cas selon si vous êtes témoin de cyberharcèlement, si vous êtes victime, si vos enfants sont victimes, si c'est dans votre établissement. Voilà, il y a tous ces cas de figure et vous trouverez des ressources à consulter dans ces cas de figure. Vous pouvez appeler le numéro vert et puis, voilà, il faut bien rappeler que le cyberharcèlement est puni par la loi, même pour les enfants. Je vous remercie d'avoir participé au webinaire. Ok, je remercie tous les participants à ce webinaire et je vous souhaite de bonnes classes hybrides synchrones.